Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je suis très touchée. Merci Seigneur, merci Carole. Vous pouvez vous asseoir et peut-être vous vous demandez, mais pourquoi ce n'est pas Pasteur Robert qui prêche ce matin? C'est parce que tous les mois d'août, il se donne une sabbatique de prédication. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais il se laisse inspirer pendant le mois d'août pour toute l'année qui va suivre. Donc quand l'équipe m'a demandé de t'apporter la parole, j'ai dit d'accord, je suis ravie de pouvoir partager mon cœur et surtout le cœur du Seigneur avec nous. Amen. Seigneur, merci de nous donner ton esprit saint ce matin de manière particulière parce que tu veux faire entendre ta voix. Tu veux susciter dans cette salle des hommes et des femmes et des jeunes et des moins jeunes prêts à te suivre, prêts à aller où tu veux aller, prêts à t'honorer, prêts à être à ton service dans tous les domaines de notre vie. Eh bien Seigneur, merci parce que tu libères ce matin la parole qui va servir de déclencheur, qui va susciter, qui va réveiller la foi et le courage pour accomplir toute ta volonté dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors suite à la prédication merveilleuse de dimanche dernier de pasteur Robert, j'ai continué un peu cette semaine pour terminer le chapitre 6, l'Éphésien. Et le tout dernier verset m'a beaucoup interpellé. On va commencer avec celui-là, Éphésien 6, verset 24. C'est comme ça que Paul a décidé de clôturer sa lettre à l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il a écrit. Il dit tout simplement que la grâce soit avec vous ou avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alors deux choses m'ont frappée dans ce verset. Première chose, dans la langue d'origine, ce n'est pas dans le subjonctif que cette phrase a écrite. Ce n'est pas que la grâce soit, c'est à l'impératif. Grâce, choix. Où? Et ça m'a totalement ouvert les yeux à combien la grâce de Dieu nous est disponible. Il a décrété, il a proclamé, il a dit de sa propre voix à travers les Écritures. Grâce, choix. D'autres termes, grâce, soit présente. Grâce, soit visible. Grâce, soit manifestée. Pour tout ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est ce mot-là, inaltérable. Comment aimer Dieu? Avec un amour inaltérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout juste. Pour nous, les chrétiens. Alors, j'ai creusé, j'ai fait des recherches, et le Seigneur m'a révélé que ce mot inaltérable veut dire incorruptible, pur, vrai, authentique, actif, expressif, et prêt à prendre des risques. Un amour prêt à prendre des risques. Et bien voilà, c'est ça qui m'a formulé toute cette semaine. Le message d'aujourd'hui, la puissance de prendre des risques. Mais pas n'importe quel risque, et on ne verra pas, surtout à la fin. Prendre des risques pour Dieu, avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu accomplit sur la terre aujourd'hui est en partenariat avec un peuple, avec des individus comme vous et moi, qui sont prêts à courir des risques, qui n'ont pas peur de prendre des risques pour voir l'élargissement de son royaume en nous et à travers nous. Cette aventure de la foi, mes amis, comporte des risques. N'est-ce pas? La foi n'est pas quelque chose de simple. Il faut du courage. On court, par exemple, le risque de perdre sa réputation quand on devient chrétien. N'est-ce pas? Quand on veut repousser les ténèbres et établir le règne de Dieu. On court le risque de perdre ses conforts. N'est-ce pas? Ça fait partie de la vie chrétienne. On court le risque parfois d'être déçu. N'est-ce pas? Mais cet amour en nous que Dieu cherche à cultiver, à réveiller, à libérer davantage, c'est un amour qui est prêt à prendre des risques. Parce que quand nous prenons des risques, sa puissance est libérée. Sa grâce est donnée. Je pense à plein d'exemples bibliques, déjà. Quand Dieu nous a raconté l'histoire de certains hommes et femmes dans sa parole, c'est justement pour nous inspirer par leur exemple, n'est-ce pas? Par exemple, la première qui m'arrive à l'esprit, c'est la foi d'Abraham qui est devenu le père de notre foi. Il a pris des risques pour accomplir la volonté de Dieu. Si vous regardez Genèse 12, 1 à 3. On va commencer au début du chapitre. Regardons cela ensemble. Abraham, c'est un homme qui était prêt à tout perdre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est lui qui a, en fait, ouvert le chemin pour les générations suivantes de posséder la terre promise. Alors, regardons. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il n'a même pas encore révélé sa destination. C'est un peu risqué, non, de devoir partir sans connaître où on va, partir vers l'inconnu. Mais regardez la suite, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. » Qui veut être une source de bénédiction pour cette génération ? Levez la main. Amen. Parfois, il faut être prêt à prendre des risques pour justement devenir une source de bénédiction. Nous vivons dans une culture, dans une société très égocentrique. On cherche à être béni au lieu de chercher à bénir, chercher à être une source de bénédiction. Mais Dieu veut voir dans notre nation un peuple qui est prêt à payer le prix, prêt à courir le risque, pour être cette source de bénédiction. Et c'est pour cela qu'il nous montre l'exemple d'Abraham. Le plus grand sacrifice d'Abraham. Vous vous rappelez sur la montagne quand il a annoncé à son serviteur « Reste là, moi et mon fils, on ira là-haut pour adorer. » Pourquoi ? Parce qu'il avait entendu l'appel de Dieu à sacrifier son fils unique, son fils bien-aimé, le fils de la promesse. C'était un énorme risque, mais il était prêt à le faire jusqu'au moment où il a levé le couteau et Dieu a dit « Stop, je vois ton cœur, je vois que tu es un homme qui est prêt à courir des risques et qui ne considère pas ses propres conforts, ses propres sentiments, mais considère la volonté de Dieu. » Il dit « Dieu dit ça de toi ce matin aussi, il voit que tu es un homme prêt à courir des risques pour la gloire de son nom. » Amen. Ce Dieu que nous servons, que nous aimons, que nous chérissons, cherche un peuple qui n'a pas peur de prendre des risques. Pourquoi ? Parce que la grâce et la puissance est libérée quand nous prenons des risques. Vous pouvez certainement penser à plein d'exemples et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je pense à Josué, lui qui a reçu le mandat après la mort de Moïse d'amener le peuple dans la Tière Promise. Mais vous imaginez, mettez-vous à sa place. Il a marché pendant 40 ans avec Moïse et le jour après le décès de Moïse, il reçoit l'appel de Dieu pour continuer l'œuvre. Il faut du courage pour accepter la mission d'une génération précédente, pour accepter les promesses de la génération précédente et continuer l'œuvre de Dieu. Y a-t-il des Josué dans cette salle aujourd'hui qui sont prêts à prendre des risques pour accomplir la volonté de Dieu ? Amen. Je suis à la bonne adresse alors. Je pense aussi à Josué quand il a reçu la manière de conquérir Jéricho. Alors là, c'était un risque énorme parce que c'était quand même une ville fortifiée. Il n'a pas reçu un appel pour aller avec les armes, l'armée, les soldats. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Sept fois autour de la ville et puis pousser des cris. C'est un risque énorme. Déjà, il risquait de se faire remarquer et peut-être même attaquer avant l'accomplissement de la promesse. Il risquait de se faire tuer, il risquait de se faire au minimum se moquer de lui dans sa folie. Mais, Dieu a utilisé cette manière-là, cet homme obéissant, cet homme prêt à prendre des risques pour vaincre l'ennemi dans la première ville de la terre promise. Ça vous inspire ? Peut-être, parfois, prendre le risque de ne pas trop raisonner dans la mission que Dieu vous donne, mais rester plutôt à l'écoute. Seigneur, quelle est ta stratégie pour gagner du terrain ? Quelle est ta stratégie, Seigneur, pour mon quartier ? Quelle est ta stratégie, Seigneur, pour mon lieu de travail ? Quelle est ta stratégie pour amener l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas ton nom ? Un homme à l'écoute est prêt à prendre des risques. Un homme ou une femme à l'écoute de la voix de Dieu peut devenir partenaire avec notre Dieu pour accomplir sa volonté et pour élargir son règne. Amen. Pensez à Gédéon aussi confronté par la menace des Madianites et lui veut sortir avec toute son armée aller à leur rencontre. Eh bien, Dieu dit ah non, c'est trop de monde, on va réduire. Donc, il sépare dans un premier temps un groupe, il sépare une deuxième fois un groupe et Gédéon se retrouve avec 300 soldats passés, je ne sais pas combien de milliers. pourtant, il a poursuivi la peine, il a accompli la mission, non parce qu'il était courageux, il avait avoué au début, mais qui suis-je? Je suis le plus petit de ma tribu. Non, mais parce qu'il a osé croire à la promesse de Dieu. Il osait prendre le risque et c'est là que la grâce a été déclenchée, c'est là que la puissance a été déclenchée. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. David, face à Goliath, pareil, en Samuel 17, toute l'histoire, cet homme n'a pas été formé comme soldat. Il était berger, compositeur, psaumiste et ce jour-là, Dieu a fait exprès de le faire rencontrer un énorme défi, un homme qui menaçait le peuple de Dieu. Alors déjà, on voit le cœur de David parce qu'il ne supportait pas que ce Philistin se moque du peuple de Dieu. Et c'est là qu'on voit comment ce respect pour Dieu et son peuple servait de fuel, d'énergie pour ses convictions. Et il a osé utiliser une petite fronde. Il a fait tomber le géant. Pourquoi ? Il était prêt à prendre des risques. Aux yeux du monde, c'était la folie. Aux yeux du reste de l'armée, c'était insensé de confronter ce géant de cette manière-là. Et pourtant, là, encore une fois, on voit la puissance de Dieu déclencher par quelqu'un prêt à prendre des risques. Tu vas voir ça dans ta vie, Julien, non seulement dans ta vie scolaire, mais dans ta vie professionnelle. Parce qu'en toi, se trouve un homme prêt à se lever, prêt à aller au-delà des limites qu'on lui a imposées ou qu'il s'est imposé. Et prêt à voir la gloire de Dieu manifester de manière surprenante. Soit, cet homme prêt à prendre des risques. Il y a des Gédéons aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Il y a des Josués aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Il y a des Davids aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Des hommes et des femmes prêts à prendre des risques. Parlons un peu des femmes. Tout de suite, je pense à Marie, par exemple. Elle rencontre un ange qui lui annonce « Tu vas enfanter le Messie. » Elle a dû avoir 14, 15 ans, pas plus. Elle aurait pu dire « Quoi ? Ce n'est pas possible. Je ne suis pas prête. Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Je ne suis même pas mariée. Comment ça va se faire ? On va me voir enfin. Mais ça sera scandaleux. Elle aurait pu réagir humainement, on peut dire. Réagir selon les raisonnements. Réagir selon l'âme ou les sentiments. Mais ses paroles, sa réponse face à cette annonce nous sert d'exemple. Qu'il me soit fait selon ta parole. Prendre un risque, c'est simplement répondre de cette manière-là à l'appel de Dieu. Dieu te parle, Dieu te montre quelque chose, Dieu te révèle sa stratégie ou son plan et ton cœur dit même si cela me semble impossible, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta promesse, Seigneur Dieu. Je sais que la victoire ne dépend pas de moi, de ma fidélité, de mes capacités, de mon éducation, même pas de mon aide pour toi, non. Ça dépend de ton œuvre en moi et de ma coopération avec toi. Le cœur de Dieu bat très fort ce matin pour ceux qui sont prêts à dire « Oui, je suis prêt à prendre des risques pour toi, Seigneur. » Le cœur de Dieu est attiré par des jeunes et des moins jeunes prêts à prendre des risques. Il est prêt à déverser sa grâce et sa puissance dans ce domaine-là. là où il nous dirige, à collaborer avec lui sans se freiner par des objections. Oh là là, je connais trop, mais vraiment trop de chrétiens qui disent « Oui, mais » quand Dieu appelle. et ça me dérange ça me frustre un peu. Je me demande non, je ne pense pas qu'il ait frustré lui, mais je sais que parfois l'œuvre de Dieu dans nos jours est freinée parce qu'au lieu de dire « Oui, Seigneur, point ! » Seigneur, tout court, on dit « Oui, mais » et on pose toutes sortes de questions ou d'objections et notre réticence peut ralentir voire diluer l'œuvre de Dieu dans notre génération. Mais Dieu cherche un peuple courageux et prêt à prendre des risques. Amen. Jésus lui-même dit donc il a pris un risque quand il a appelé douze hommes imparfait pour accomplir son ministère. Et vous connaissez bien l'histoire, un de ces hommes l'ont même trahi. Donc il savait qu'il courait un énorme risque et pourtant ce ne l'a pas arrêté. Il s'était mis devant le Père, passé toute la nuit sur la montagne révèle-moi ta stratégie pour ton œuvre à papa et Dieu révèle douze hommes. Il n'a pas fait plouf plouf, non, il a entendu le Père, il a entendu le cœur du Père, la voix du Père pour sélectionner ses douze disciples, ses premiers disciples qui sont devenus des apôtres. Je ne sais pas si j'aurais pris le même risque que lui quand je vois l'état de ces douze hommes. Mais Jésus a choisi ces douze. Et ces douze hommes ont changé leur monde. Pendant le moment d'adoration, j'entendais dans mon cœur un chant qui disait « Seigneur, ton amour ne dépend pas de ma fidélité. Ton amour ne dépend pas de mes capacités. » Et c'était confirmé parce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit « C'est sa nature. » Et je réalise que quand je considère mes faiblesses, mes manquements, j'arrête de prendre des risques parce que je sais très bien que je suis limitée. Mais si je garde mes yeux sur ce Dieu merveilleux qui habite en moi, mon cœur est plus apte à prendre des risques. et la puissance et la grâce de Dieu est déclenchée à ce moment-là. Vous voyez la différence? Tout dépend sur quoi tu fixes tes yeux. Tout dépend sur quoi tu attaches ton cœur. Un autre homme dans le Nouveau Testament qui a pris des risques tout le temps, Pierre. Il me fait rire, Pierre. Il était le seul au moment de la tempête qui a vu Jésus approcher et a dit « Si tu veux que je vienne, appelle-moi. » Et lui, il sort de la barque. Mais quel risque? C'était au risque, au péril de sa vie quelque part. Les vagues étaient toujours très turbulentes et pourtant il n'a pas tout de suite regardé la tempête. Il a regardé Jésus. Il a répondu à l'appel de Jésus. « Viens! » C'est juste au moment où il a lâché la vue de Jésus. Il a considéré les circonstances. Il a considéré l'environnement qu'il a commencé à s'écourir. Mais il était prêt à prendre le risque. C'est ce même Pierre plus tard dans acte 3 avec Jean qui allait au temple qui voyait le boiteux faisant la manche et qui lui dit « Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te donne. lève-toi et marche. » Vous voyez la foi de Pierre pour faire marcher le boiteux était forgée pendant la tempête. Je vais répéter ça. C'est pour quelqu'un ou quelques-uns ici. La foi pour le miracle de guérison a été forgée chez Pierre pendant la tempête. C'est pour ça mes amis il ne faut pas mépriser les tempêtes dans votre vie. Ce sont des occasions justement pour forger fortifier créer faire épanouir votre foi. Et là Pierre encore il prend un risque. Nous nous avons plutôt tendance à dire « Mais Seigneur si je fais ça et le type il n'est pas guéri. Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? » Pourquoi ? Parce que la peur nous freine. La peur fait obstacle à ce courage nécessaire pour prendre des risques. Il y a deux choses principalement qui nous freinent. La peur et l'apathie. L'indifférence. Peu importe. Moi je préfère rester en sécurité dans mon confort et je ne fais rien. Pourquoi ? Parce que je ne me lance pas parce que je n'ose pas prendre le risque pour aller plus loin pour voir la grâce et la puissance de Dieu manifester mes amis. Alors peut-être à la fin on va faire face à ces deux obstacles concrètement. On verra comment le Saint-Esprit nous dirige. L'apôtre Paul aussi d'autres exemples. Je vous encourage ce mois-ci parce que on a un programme moins chargé à l'Église. Vous pouvez bénéficier du mois d'août pour creuser davantage dans la parole de Dieu. Étudiez ces hommes et ces femmes courageux et vous laisser inspirer par leur manière de ne pas écouter la chair, les raisonnements, les circonstances mais foncer et être prêt à prendre des risques. Je vous donne quelques pistes c'est tout. Maintenant parlons de nous. Dans quel domaine dans nos vies est-ce que Dieu nous appelle à prendre des risques? J'ai posé cette question au Seigneur parce que je sais qu'il veut nous parler très précisément ce matin et j'ai noté cinq choses ce qui me concerne et ce qui nous concerne. Dieu nous parle aujourd'hui à titre individuel mais à titre collectif en tant qu'Église. D'accord? Donc, dans quel domaine est-ce que Dieu veut que nous prenions des risques? La première chose aimer. Aimer c'est prendre des risques. Eh oui! on connaît tout des déceptions quand on aime quelqu'un et c'est pas forcément réciproque. Aimer son frère aimer sa soeur aimer un inconnu aimer son ennemi là tout ça c'est risqué mes amis et pourtant ça fait partie de l'appel de Dieu sur nos vies vous et moi. aimer ceux qui ne nous aiment pas forcément tout comme Jésus l'a fait on en a chanté tout à l'heure lorsque nous étions encore pécheurs encore ennemis de Dieu encore hostiles il a prouvé son amour en se livrant à la croix. Mais vous vous rendez compte? Il n'attendait pas à ce que on lui rend grâce ou adoration non c'est lui qui a fait la première démarche mais c'est risqué aimer quelqu'un sait prendre des risques énormes parfois. Je connais un homme il y a quelques années de cela il a osé prendre un risque il a quitté sa famille il a quitté son pays il s'est installé à l'étranger pour servir Dieu et un jour Dieu lui dit fiston tu te rappelles de cette jeune femme que tu as rencontrée l'année dernière à une conférence et bien tu vas l'épouser et lui il entend ça il se demande mais comment ça je vais rencontrer peut-être une ou deux fois pas plus je ne la connais pas alors il cultive cette révélation il cherche des confirmations il cherche le moment de Dieu il comprend que ça fait partie de sa destinée d'épouser une femme qu'il ne connaissait même pas et qui habitait à l'étranger d'ailleurs alors un jour il décide d'appeler cette femme il n'y avait pas internet à l'époque alors il prend le téléphone il appelle il dit je vous appelle parce que je crois que Dieu a créé une place pour vous dans mon coeur voulez-vous bien m'épouser c'est risqué non ? mais c'est vraiment osé ça et figurez-vous la jeune femme répond mais rien ne me rendrait plus heureuse c'est fou c'est hallucinant ça et figurez-vous samedi il y a 8 jours cet homme il a fêté ses 28 ans de mariage avec cette femme ah oui ah oui oui j'ai oublié de vous dire il s'agit de pasteur Robert mais il faut du courage il aurait pu se dire je ne sais même pas si elle est sage ou sauvage cette femme là je ne sais même pas si elle est gentille ou méchante je ne sais même pas si elle est courageuse ou timide il connaissait à peine la femme avec laquelle il allait se marier maintenant messieurs si vous êtes célibataire je ne vous raconte pas cette histoire pour vous donner licence à vous approcher de n'importe qui sachez sachez que le pasteur Robert avait pris le temps de bien écouter le Seigneur bien confirmer la volonté de Dieu se soumettre à sa couverture spirituelle à l'époque et attendre le bon moment parce que s'il aurait fait ça plus tôt peut-être madame mademoiselle il ne serait pas prête vous voyez mais il faut du courage pour aimer et dans ce cas là c'était aimer un inconnu et pourtant la grâce de Dieu était déclenchée la puissance de Dieu était déclenchée dans cette situation là parce que Dieu a trouvé un homme qui lui faisait confiance qui prenait le temps de l'écouter et d'obéir et je crois que c'est pas seulement dans le domaine de mariage mais dans nos domaines d'amour fraternel ou dans nos familles respectives soyons prêts à prendre des risques pour manifester l'amour de Dieu frères et sœurs c'est pour ça pourquoi on fait des pique-niques l'été Catherine c'est parce que on veut cultiver l'amour fraternel il y a des frères et sœurs qui sont dans cette église que vous ne connaissez pas et bien les pique-niques sont l'occasion de s'asseoir ou de jouer au badminton ou faire des jeux de société ou manger ensemble pour cultiver cet amour de manière concrète c'est très facile d'aimer théoriquement c'est très facile le dimanche matin de dire bonjour ça va je t'aime mais c'est le vécu qui compte pour Dieu c'est pas seulement les paroles vous comprenez profitez les dimanches du mois d'août de se retrouver ensemble autour d'une pique-nique et même si vous êtes là aujourd'hui et vous n'avez pas prévu de venir j'ai une bonne nouvelle j'ai préparé à manger pour huit personnes et on n'en est que trois donc il y a de quoi d'accord vous inquiétez pas l'essentiel c'est d'entrer dans cette grâce et découvrir et libérer l'amour de Dieu déjà parmi nous Amen vous voulez le faire avec moi Amen deuxième domaine il faut oser ouvrir son cœur et là je parle principalement devant Dieu ouvrir davantage son cœur c'est un risque et oui pourquoi ? parce que Dieu met son doigt sur certaines choses que tu chéris beaucoup et tu n'es pas tu ne veux pas forcément lâcher lâche-moi ça ça t'empêche d'agrandir ça t'empêche d'aller plus loin avec moi il faut prendre le risque d'ouvrir son cœur souvent pour vivre une vraie guérison une vraie restauration une vraie délivrance mais qu'est-ce qu'on a du mal à faire ça même devant Dieu qui fait son œuvre en toute délicatesse j'ai passé devant une je pense que c'était un magasin de lunettes et je vois un énorme poster avec un couple et le gars il a un tatouage de serrure sur son cœur et la phrase en dessous c'est ouvrir ton cœur car là-dedans se trouvent des trésors quelque chose comme ça je me dis wow même des posters sont prophétiques pour notre génération on peut entendre la voix de Dieu là-dedans mais ouvrir son cœur coûte te fait sortir de ton confort ouvrir son cœur est un risque mais parfois c'est le seul moyen que Dieu peut toucher et guérir c'est douloureux parfois parfois la guérison implique le pardon ou implique qu'on revoit son passé qui n'est pas très agréable ça m'est arrivé le mois dernier les amis et ça fait quand même des années que je marche avec le Seigneur mais il a choisi le mois dernier pour vraiment aller au fond de quelque chose en fait ça s'est dévoilé un dimanche après-midi où j'avais une réaction démesurée mais violente je dirais même méchante colérique quelque chose explosait de moi et là j'ai dit oh oh là c'est signe de quelque chose ça ne se produit pas du jour au lendemain ce genre de réaction ça dévoile un besoin profond donc j'ai pris le mois de juillet de chercher le Seigneur à ce sujet là et je vous ne cache pas c'était douloureux pourquoi ? parce que j'ai dû ouvrir mon cœur mon passé et toutes les choses que j'avais enterrées vous voyez ce que je veux dire et figurez-vous sans rentrer dans les détails Dieu m'a révélé quatre incidents dans ma jeunesse qui ont créé dans mon âme des mensonges et qui m'ont liée quelque part un incident à la fac un incident au lycée un incident au collège et un incident là où j'avais que cinq ou six ans en fait il a révélé que j'étais agressée physiquement contre ma propre volonté et cela n'a jamais été traité devant le Seigneur mais je savais qu'il voulait effectuer une guérison une délivrance mais c'était pénible c'était douloureux j'ai pris le temps de l'écouter j'ai pris le temps de le laisser révéler la vérité mais la bonne nouvelle c'est que ce tout premier incident dès que j'ai invité Jésus à venir dans la situation il m'a fait revoir la scène et voir sa présence qui agissait en ma faveur ce jour-là alors les larmes ont coulé je vous promets mais là j'étais délivrée et en raison de transparence suite à cela j'ai même pris un rendez-vous avec Sylvie avant son départ en tardennie je dis Sylvie je veux être transparente je veux qu'on prie ensemble parce que le Seigneur a travaillé pendant quelques jours dans ce domaine de ma vie donc dans une heure l'affaire était close et la parole de Dieu m'est venue je te resta ton innocence il fallait oser il fallait oser déjà ouvrir mon coeur devant Dieu et puis par la suite à ma soeur en cri vous comprenez mais la puissance a été déclenchée j'ai vécu une guérison profonde une délivrance puissante il faut oser ouvrir son coeur nous amis Dieu nous réserve des grandes victoires et parfois ça nous coûte et ça vaut la peine de poursuivre selon l'initiative du Saint-Esprit d'accord c'est pas une question de creuser 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 chercher par soi-même mais là le jour où tu vois une réaction violente oh c'est le signe prends le temps de chercher Dieu de le laisser creuser et désinfecter parce que maintenant je peux vous en parler il y a un mois de stage j'aurais jamais pu vous en parler de ces éléments-là Dieu fait des choses qui sont pour nous une bénédiction et qui font de nous une source de bénédiction Amen aimer ouvrir son coeur ça c'est prendre des risques troisième chose obéir à Dieu à eux-là c'est aussi prendre un risque quelque part dans des petites choses et des grandes choses parlons par exemple de la dîme parfois il faut prendre des risques pour être fidèle à sa dîme mais tu te dis je ne gagne pas grand chose je ne gagne que le stick ou je n'ai pas de travail ou autres excuses les excuses coulent tout seul moi non plus je n'ai pas de salaire mais il m'arrive de temps en temps de recevoir une offrande pour la prédication ou de donner des cours d'anglais je me rappelle d'un incident l'été dernier j'avais vraiment besoin des sandales sans talons bien plates pour marcher et avoir des pieds pas trop chauds dans les chaussures fermées alors je vois une paire de sandales qui me plaident beaucoup mais qui coûtait 25 euros ok c'est bon je te fais confiance tu vas me procurer les sandales au bon moment et dans la semaine qui suivait il y a un voisin qui me demande de faire un cours d'anglais avec son fils chose que j'accepte et le tarif dans notre quartier c'est 20 euros l'heure ok donc je m'apprête à donner un cours d'anglais à mon voisin et après le dimanche suivant ce cours j'arrive à l'église avec les 20 euros tarifs dans ma porte-monnaie et le Saint-Esprit me rappelle n'oublie pas ta dîme sur 20 euros la dîme c'est 2 euros alors pour ma petite tête j'aurais pu dire mais Seigneur tu sais que j'économise pour mes sandales mais tout ce qu'il m'a dit n'oublie pas ta dîme alors j'ai semé les 2 euros et j'étais content de le faire la semaine suivante je suis allée faire mes courses je passe devant le même magasin où je vois les sandales soldées à 18 euros merci Seigneur et j'ai eu mes sandales et mes pieds ne souffraient plus de la chaleur mais là c'est tout petit quand on quand nous sommes fidèles avec des petites choses Dieu peut nous confier beaucoup plus alors obéir à Dieu au niveau de la dîme veut dire que je prépare mon budget mensuel en fonction de 90% de mes revenus vous comprenez pourquoi parce que les premiers 10% sont réservés que pour Dieu et je n'y touche pas j'ose croire j'ose croire celui qui me dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel et déverse sur vous les bénédictions et là il faut du courage il faut prendre des risques pour voir la puissance de Dieu déclencher et dans plein d'autres domaines pensez à un quatrième domaine libérer les dons de l'esprit là dedans c'est aussi une occasion de prendre un risque tu reçois le baptême du Saint-Esprit c'est pas seulement pour des guiligilis c'est pour être une bénédiction d'accord pour être au service du peuple de Dieu et bien au-delà de ces quatre murs à cette ville à tes collègues à tes voisins ou à la caisse à la poste ou chez le coiffeur tu es censé être une bénédiction mais comment avec les dons de l'esprit c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te donner une parole de connaissance pour ta coiffeuse tu la connais à peine mais là tu as une heure devant toi ou tu es seule avec elle alors va chez le coiffeur demande Seigneur montre-moi ce que je peux lui apporter et boum parole de connaissance boum parole de sagesse boum parole prophétique et ça va l'intriguer comment tu sais c'est parce que tu es prêt à prendre le risque et prendre le risque ne veut pas dire se lever face à cette personne et dire ainsi dit l'éternel je ne parle pas de ça tiens j'ai une pensée ça vous dit ah oui comment tu as su ben parce que Dieu s'intéresse à ta vie il veut que tu l'invites et les choses se font naturellement si seulement Dieu peut trouver un peuple qui ose prendre le risque je dirais un peuple qui anticipe l'action du Saint-Esprit à travers sa vie c'est pas seulement rester indifférent ou passif dans l'affaire mais réaliser que le Dieu qui vit en nous veut s'exprimer à travers nous et être une source de bénédiction libérer les dons de l'Esprit et le cinquième domaine c'est lié au point numéro 4 c'est numéro 5 quand tu pries pour un malade il faut oser il faut prendre le risque tu verras plus de mon guéri quand tu pries que quand tu ne pries pas pour le malade vous comprenez rien que par les statistiques par les pourcentages alors c'est prendre un risque parce que si la manifestation n'est pas tout de suite tu es face quelque part à un inconfort ou un malaise ou un embarras n'est-ce pas mais c'est pas tes oignons ça guérir c'est l'œuvre de Dieu c'est pas ta fidélité ou ton courage qui guérit c'est Dieu qui guérit d'ailleurs dernièrement j'étais interpellée parce que je vois dans le Nouveau Testament que Jésus n'a jamais dit à ses disciples aller prier pour les malades il a dit aller guérir les malades aller guérir mais ça veut dire que ma vie est tellement unie avec la sienne que quand il touche je touche quand il parle je parle où il va j'irai comme on a chanté quand il guérit je guérit il ne s'agit pas de prier pendant une demi-heure là parlant concrètement pratiquement parlant 30 secondes le temps de dire écoutez il m'arrive parfois de prier pour quelqu'un et de voir une guérison instantanée ça vous dit si je prie vous 30 secondes boum au nom de Jésus soit guéri soit libéré de la douleur soit libéré de l'inflation ou de l'inflammation boum 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 et là tu oses prends le risque et Dieu a l'occasion d'agir il fait de toi son partenaire dans son œuvre Amen quand les gens sont à l'hôpital et on veut les visiter on n'apporte pas seulement des fleurs on apporte la puissance de Dieu au fond de nous pour guérir pour croire et déclarer que Dieu agit et voir sa grâce et sa puissance manifester vous vous rendez compte du potentiel que nous possédons en tant que peuple alors pour conclure il y avait des citations je vais les sauter on va passer à la conclusion parce que le Saint-Esprit est en train de réveiller quelque chose là chez certains certains parmi vous sont très sensibles à ce message et vous allez recevoir beaucoup de choses quand Dieu agit oser prendre des risques c'est pas n'importe comment mes amis c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit c'est pas faire n'importe quoi c'est pas aller n'importe où c'est rester en communion avec le Saint-Esprit et le laisser diriger le laisser conduire nos vies nos actions notre ouverture nos relations quand c'est le Saint-Esprit c'est pas dans le vide qu'il agit c'est toujours en vue d'un objectif et quand nous restons sensibles à ces directives nous verrons de plus en plus de miracles et dans nos vies et autour de nous le Saint-Esprit est tellement précieux mais parfois nous nous négligeons notre relation avec lui c'est très subtil mais c'est dangereux on peut facilement s'éloigner de Dieu s'éloigner du Père sans s'en rendre compte pourquoi ? parce que la vie devient tellement chargée ou parce qu'on a des préoccupations et au lieu d'inviter Dieu dans nos affaires on essaie de traiter nos affaires et on oublie Dieu parfois j'ai l'impression que Dieu nous appelle ce matin à renouveler notre communion avec le Saint-Esprit pour que il puisse trouver en nous un cœur prêt à dire oui prêt à prendre des risques dès qu'il nous pousse dès qu'il nous invite à faire quelque chose agir en son nom je vais vous lire un verset son 19 10 à 12 la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'orphins ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe la récompense est grande Dieu nous parle à celui à celle qui reçoit ses instructions qui réagit en fonction de son esthé Dieu dit ce matin la récompense est grande parce que la puissance sera déclenchée parce que la grâce de Dieu sera déclenchée le temps est venu de prendre des risques Dieu veut élargir son royaume et il doit commencer en nous élargissant mes amis et je parle à titre individuel et à titre collectif celui qui m'écoute reposera avec assurance il vivra tranquille sans craindre aucun mal proverbe 1 prend 3 une promesse pour chacune de nous celui qui m'écoute reposera avec assurance malgré les défis malgré les menaces malgré les circonstances désagréables ça vient de quoi l'écoute je dirais une écoute intentionnelle une écoute décisive je me mets à l'écoute de ta voix pour me laisser conduire par ton esprit sans la foi il est impossible de plaire à Dieu car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent il est temps mes amis de s'engager à nouveau à chercher Dieu écouter Dieu renouveler la communion avec son esprit il est temps de renoncer à la peur de prendre des risques il est temps de renoncer à l'apathie à la passivité qui nous freine qui nous paralyse qui nous arrête d'avancer si vous avez entendu le message la voix de Dieu le coeur de Dieu ce matin et vous êtes prêt à aller plus loin avec le Seigneur je vous invite à vous lever on va passer un moment de prière l'équipe vous pouvez monter et rester vraiment dans une ambiance d'adoration peut-être même chanter dans l'esprit laisser agir le Saint-Esprit certains parmi vous vous n'avez pas une connexion réelle avec le Saint-Esprit Dieu va changer cela ce matin certains vous avez perdu cette connexion Dieu va la restaurer ce matin parfois quand il y a des tempêtes chez nous l'internet est coupé en raison des tempêtes mais au bout d'un certain temps l'internet est restauré il y a cela dans le coeur de certains vous avez passé par la tempête et la coupure s'est faite au niveau de votre esprit au niveau de votre coeur et bien Dieu dit aujourd'hui je restaure la connexion avec moi je restaure la connexion l'union avec mon esprit l'intimité l'intimité avec le Père prions dans l'esprit ouvrons nos coeurs mettons-nous devant le Seigneur car il agit il parle il touche des domaines de nos vies où nous avons fait blocage peur d'aimer parce que tu as été déçu aujourd'hui Dieu te dit renonce à la peur d'aimer ose aimer car ton Dieu ne peut pas te décevoir tu lui fais confiance et tu seras guéri il y a des personnes dans la salle qui ont été gravement blessées dans une église et depuis vous n'osez pas vous engager à une famille spirituelle aujourd'hui Dieu dit renoncez à cette peur laissez-moi restaurer la confiance non dans un homme non dans un peuple mais la confiance en l'éternel ton Dieu et tu verras ta place est réservée dans la maison de l'éternel et tu deviendras comme un olivier verdoyant là où tes racines sont implantées implantées dit le Seigneur continue à prier chercher le Seigneur écouter sa voix toi tu as resté des années avec le cœur verrouillé aujourd'hui le Seigneur ton Dieu se présente à toi et tu vois dans sa main une clé il ne va pas forcer cette clé aujourd'hui il te demande la permission d'insérer la clé aidez-vous déverrouiller ton cœur c'est entre toi et lui si cela te parle dis lui directement Seigneur je te donne la permission je t'autorise à déverrouiller mon cœur j'ose prendre le risque aujourd'hui parce que tu veux me saturer de ton amour et effectuer une guérison profonde et durable certain parmi vous vous avez ressenti un appel même une onction en ce qui concerne les dons de l'esprit et la guérison des malades aujourd'hui Dieu veut déclencher en vous cette onction à nouveau et créer en vous ce désir de prendre des risques il te demande il vous demande simplement de renoncer à la peur la peur de l'embarras la peur de la honte la peur de l'échec renoncer à la peur et Dieu va souffler sur ton âme et créer ce désir que personne ni rien va pouvoir freiner tu sais que tu es appelé à toucher ce monde non par tes capacités mais par la puissance de Dieu tu sais que ta parole est accompagnée de signes de prodiges de miracles et tu fais confiance à ton Dieu aujourd'hui peut-être on va faire cette prière ensemble dans un premier temps si cela vous interpelle dis simplement Seigneur Jésus me voici je renonce je renonce maintenant à la peur la peur de l'échec la peur de la honte ou de l'embarras je m'engage à t'écouter et intentionnellement à te suivre être partenaire avec ton esprit au nom de Jésus je renonce à l'apathie à l'indifférence à toute forme de passivité et je rentre dans la grâce que tu as pourvue pour être partenaire avec toi aujourd'hui je décide de rétablir la connexion avec toi Seigneur la communion avec ton esprit sain l'intimité avec le Père céleste je décide de t'écouter et de te suivre pour la gloire de ton nom et pour l'élargissement de ton royaume au nom de Jésus continuons quelques instants quelques instants encore tu n'as pas terminé la communion avec lui élargis maintenant Seigneur pour l'heure dans notre vie pour la personne qui se sent trahie par un proche maintenant dans le nom de Jésus le Saint-Esprit dévoile devant tes yeux l'œuvre de Dieu pendant cette trahison tu ne voyais pas ton Dieu parce que tu étais tellement atteint tellement blessé par cette trahison et quelque part ça t'a freiné d'aller plus loin dans tes relations même ta relation avec Dieu aujourd'hui la main de Dieu est là pour désinfecter pour effacer la douleur de cette trahison dans ta vie et pour rétablir la confiance en Dieu lui-même la confiance en son alliance la confiance en sa promesse la confiance en sa parole ton Dieu ne pourra jamais te trahir il te relève c'est comme cette trahison a creusé un trou et tu as glissé au fond de ce trou sans pouvoir sortir et je vois comme l'eau l'eau du Saint-Esprit qui rentre dans le trou qui commence à remplir le trou et tu flottes dans l'eau et tu sors de ce trou parce que l'eau t'a porté et tu as pu regagner la terre soit libéré de ces effets de trahison et renonce maintenant à tout mensonge qui dit que tu seras toujours comme ça ou que tu seras toujours trahi des autres mensonges que Dieu identifie dans ta vie encore quelques instants persévérons frère et soeur si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit levez les deux mains devant lui maintenant et demandez à ce qu'il vous remplisse ce qu'il vous sature qu'il vous inonde de son Esprit Saint dans la plénitude dans la puissance pour être des témoins pour être un peuple courageux commencez à ouvrir la bouche chantez vos louanges chantez votre adoration laissez la gloire de Dieu pénétrer votre âme la gloire et l'amour de Dieu tu nous remplis de ton amour merveilleux ton amour inébranlable ton amour glorieux ton amour incomparable ton amour merveilleux ton amour qui guérit les cœurs ton amour qui évacue la douleur ton amour qui restaure nos âmes ton amour qui efface le chagrin ton amour qui relève nos têtes ton amour qui rétablit le courage toi qui n'as jamais et osé osé respecter la dîme à partir d'aujourd'hui tu vas commencer et Dieu va déclencher des miracles dans tes finances parce que tu as non seulement compris ses principes mais aujourd'hui tu as décidé de lui faire confiance de le mettre à l'épreuve tu as osé prendre ce risque là non dans le vide mais parce que la parole de Dieu est sûre et certaine nous déclenchons maintenant notre foi pour les finances dans cette salle dans le nom de Jésus la foi et le courage d'obéir à Dieu dans des petites choses ainsi que dans des grandes choses Quelques-uns dans cette salle vous avez entendu Dieu vous demander de pardonner et votre réponse était pendant très longtemps oui mais oui Seigneur je sais que je dois le faire mais je n'arrive pas la seule chose que Dieu demande c'est ta coopération ce matin ose croire que le pardon que tu accordes va transformer ton propre coeur et la relation en question ose croire ose prendre le risque qu'on perd seulement et simplement avec le Saint-Esprit ce même Esprit qui a dit par Jésus Père pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font libère ce pardon et tu verras même ta relation avec ton Dieu va changer parce que tu sortiras de cette prison de non-pardon cet esclavage émotionnel et tu seras libre au nom de Jésus oh adorons-le juste remercions-le et adorons-le encore une instant au nom de Jésus je veux dire je veux dire je veux dire Me voici, je t'ouvre